Les meilleurs pilotes de Supercross du monde se sont donnés rendez-vous dans Lyon. Parmi eux, le local de l'étape, Thomas Ramette. Le pilote de Brinon avait terminé 3e l'an dernier. Cette année, il est beaucoup plus ambitieux. Le but, ça serait de grimper d'un échelon ou deux. Ça serait bien de viser la victoire. J'ai gagné déjà cette année en championnat de France. C'est des finales, donc j'aimerais rééditer ça ici à Brinon. Parce que c'est mon club et être dans mon public, ça serait super. Pendant que Thomas se prépare pour la grande finale, d'autres pilotes mettent le feu à la piste pour des démos de freestyle, laissant les spectateurs bouche bée. C'est toujours un super show. Et puis là, les 25 ans, il y a des surprises et tout. Franchement, il y a un spectacle de fou et des pilotes de malades. 23h30, l'heure de la finale a sonné. Thomas Ramet est dans les starting blocks. Ce soir, c'est son grand soir. Encouragé par le public, le pilote Suzuki va tout donner. Dernier tour, Ramet est largement en tête. Sous les races, ne le rattrapera pas. Le pilote du motoclub de Brinon s'impose avec brio pour cette édition anniversaire. Tout un symbole. C'est un symbole, la 25e édition. C'est un peu historique, je vais dire. Le dernier vainqueur date d'une quinzaine d'années, qui était du motoclub. Donc voilà, très heureux de remporter cette coupe pour mon motoclub. Une 25e édition qui se termine en beauté et qui aura attiré près de 10 000 spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada